Et salut toi ! Toi et moi, on va embarquer pour une nouvelle enquête. Et ouais, deux enquêtes dans le mois, on ne nous arrête plus ! Après avoir décrypté un gourou de secte, explosé le sacro-saint roman de Noël, on va s'attaquer au wokisme ! Kézako, d'où ça vient ? On va voir tout ça, t'inquiète pas ! Alors, on en déplaise à Woket, le wokisme, en fait c'est très très vieux, beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Les médias en ce moment adorent te dire que ça date des années 60, mais en fait ça remonte à bien 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 avant ça. Un siècle avant ! Et oui, parce qu'en 1860, en fait, Lincoln utilisait le hashtag Wide Awake pour sa campagne électorale. Et grosso merdo, ça voulait dire « Eh les gars, l'esclavage c'est pas très Charlie en fait ! » Donc déjà en 1860, on associait le terme wok à la lutte pour les droits de l'homme. Oui, parce qu'en fait, awake c'est une forme du mot wok, c'est pour ceux qui ont un peu plus de mal avec l'anglais. Alors pourquoi du coup tout le monde pense que ça date des années 60 ? Mais tout simplement parce que c'est à ce moment-là que c'est revenu en fait et que ça s'est développé, notamment avec le discours de Martin Luther King en 1965. Cette année-là, il balance un petit discours, coup de poing en fait, devant des étudiants et il leur dit en fait de rester awake. We have to be aware. Awake, pas aware. Là, c'est pas le même discours et c'est pas la même personne. Donc une fois de plus, en fait, le mot woke va être associé à la lutte pour les droits des Noirs et principalement aux Etats-Unis. Bon malheureusement, comme pour beaucoup de luttes, le mot woke, enfin le terme woke va retomber comme un soufflé en fait, va s'éteindre, on va carrément l'enterrer et ne plus en fait en parler. Et on aurait pu en rester là. C'est-à-dire que woke aurait pu être tout simplement synonyme d'égalité, synonyme de lutte raciale, synonyme de mouvement révolutionnaire. Bref, que du positif. Mais c'est sans compter sur Twitter, puisqu'en 2012 en fait, va arriver, enfin va revenir le terme woke avec un hashtag stay woke. Et là en fait, on va commencer à quitter la lutte originelle pour carrément en fait associer le mot woke à tout un tas de luttes différentes. En 2014, on revient un petit peu aux sources avec le mouvement Black Life Matter. Mais tout au long des années 2000, tu vas sentir que si le terme woke revient de temps en temps, c'est vraiment un retour très très timide. Bon, la caméra s'est coupée, donc du coup j'ai dû la recharger. Bref, on va reprendre. Bon, en gros, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais depuis le début en fait, le terme appartenait à ses défenseurs. Woke, ça voulait en fait dire rester éveillé face aux injustices, face aux inégalités. Réveillez-vous, soyez conscient de ce qui se passe. Sauf qu'en 2020 en fait, ce sont les détracteurs du mouvement qui vont s'approprier le terme. Et du coup là, ça va commencer à être quelque chose d'insultant en fait. C'est à peu près l'équivalent du terme gauchisme. En gros, le terme perd tout son sens et il est associé à une idéologie moralisatrice. Donc, ça vient plus définir un mouvement qui est là pour lutter contre les inégalités, mais plutôt pour définir un mouvement extrémiste. Parce que oui, en fait, on va pas se mentir, dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours des extrêmes. Et là, en fait, le wokeisme vient parler des extrémistes de la bien-ponsance. Donc, à partir de 2020, dans l'inconscient collectif, le wokeisme n'est plus associé à ceux qui veulent lutter pour l'égalité. Mais en fait, ça vient s'associer à ceux qui ont un comportement quasi sectaire et qui veulent imposer leur vision, leur conception du monde. Le truc, c'est que finalement, les mouvements de gauche vont vouloir se réapproprier le terme, tout simplement. Sauf que, comme je te disais, dans l'inconscient collectif, c'est tellement devenu une insulte tellement négative que seuls les mouvements extrémistes vont vouloir être associés à ce terme-là. Et les mouvements un peu plus rationnels, on va dire, un peu plus normaux, ne voudront pas être associés aux mots de wokeisme. Donc, ça vient entretenir encore plus le fait que le wokeisme, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'extrême. Blanquette nous a quand même sorti que la République était aux antipodes du wokeisme. Alors du coup, quand on connaît l'origine du terme, ça la fout un peu mal. Alors, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que c'est aux antipodes du wokeisme tel qu'on se le définit aujourd'hui depuis 2020. Ou sinon, c'est qu'il n'a rien compris au wokeisme. Alors du coup, au final, qu'est-ce que c'est le wokeisme ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Le terme a tellement été retourné dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, il veut tout et absolument rien dire. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la définition de ce qu'est vraiment le wokeisme. Est-ce que c'est vraiment le mouvement de base qui vient lutter contre les inégalités ? Ou est-ce que c'est le terme tel qu'on le voit aujourd'hui et du coup, qui voudrait qualifier en fait ce mouvement quasi sectaire de bien-pensant, ce qui veut s'imposer aux autres ? C'est qu'on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Et comme on se trouve en plus dans une période d'élections ou même tout simplement une période de crise, tous les mouvements, tout le monde a envie de s'approprier ce terme qui est à la mode. Et du coup, vient le fister un peu plus à chaque discours. Non mais quand je te dis que tout le monde veut se réapproprier ce terme, c'est qu'aujourd'hui, t'as des expressions en fait qui apparaissent telles que le woke capitalisme ou le woke washing. Et oui, c'est comme le greenwashing, c'est exactement le même principe. En gros, ce sont des entreprises qui ont fait leur fortune, qui ont établi leur empire sur le dos de deux mains d'oeuvre pas chères et exploitées et qui aujourd'hui veulent se racheter une conscience en luttant contre les inégalités sociales, soit les inégalités que rencontrent les personnes racisées ou alors les LGBT ou alors les femmes. Voilà quoi. En gros, aujourd'hui, très clairement, le mot woke est devenu un argument marketing exactement en fait comme l'est devenu à une époque l'écologie. Enfin, il l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Donc, encore une fois, on perd totalement l'esprit de base du mot woke. Bon, tu vas me dire, techniquement, en 1860, Lincoln l'a un petit peu utilisé dans un sens marketing parce que c'était fait pour sa campagne électorale. Mais c'est pas vraiment pareil. En gros, il y a autant de définitions du mot wokeisme qu'il y a de personnes qui vont l'utiliser. Pour certains, c'est une paranoïa saine qui permet de se rendre compte des inégalités. Pour d'autres, en fait, c'est tout simplement une destruction de la liberté d'expression, un tribunal populaire. Bref, c'est impossible aujourd'hui de définir vraiment ce qu'est le wokeisme tellement il y a de visions différentes et d'utilisations surtout différentes du mot. Souvent, le wokeisme s'accompagne de la cancel culture. Et là, je crois que j'ai perdu tous les plus de 35 ans. Qu'est-ce que c'est la cancel culture ? Encore un mouvement qui nous vient tout droit des Etats-Unis. Et s'il faut simplifier un peu le truc, c'est un mouvement qui vient en fait dénoncer et exclure une personne en fonction de propos ou alors de comportements qu'elle aurait eu qui sont considérés comme étant problématiques. En gros, c'est un petit peu un tribunal public où en fait, on va inviter chacun à boycotter une personne ou alors une entreprise à cause de ses actes. Donc, j'entends déjà les vieux cons dire « Ah, mais c'est de la faute des réseaux sociaux, ça encore... » Alors non, je t'arrête tout de suite. Parce que ce genre de comportement, ça existait avant fin 2010 et surtout, ça existait en dehors des réseaux sociaux. Si, 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 je te jure. On va prendre un petit exemple aux Etats-Unis. Alors, pourquoi les Etats-Unis ? Parce que le mouvement vient des Etats-Unis, donc on reste aux Etats-Unis. Et puis, surtout parce que ce que je vais te raconter, c'est très fort en fait aux Etats-Unis comme genre de comportement. Alors, quand un délinquant sexuel va emménager dans un nouveau quartier, il va devoir se présenter à ses voisins et dire qu'il est délinquant sexuel. Qu'est-ce qui se passe dans ces mouvements-là ? Et bien souvent, en fait, les voisins vont distribuer des tracts ou alors faire des pétitions ou ainsi de suite pour boycotter et rejeter cet individu qui est délinquant sexuel. Alors, sur le papier, on peut comprendre. Les gens se sentent menacés. T'as un délinquant sexuel, quelqu'un que tu considères comme étant un gros taré qui vient d'emménager à côté de chez toi, c'est normal que t'es pas jouasse. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'aux Etats-Unis, on peut être fiché délinquant sexuel pour un truc qui n'est pas forcément un crime. Mais avant que tu continues de te foutre de la gueule des Etats-Unis, j'ai envie de te dire qu'en France, on n'est pas beaucoup mieux. Combien de gosses se sont retrouvés à être harcelés, boycottés ou ce que tu veux à l'école parce qu'il y avait une rumeur qui était balancée sur eux, rumeur qui d'ailleurs, la plupart du temps, était fausse. Donc du coup, la cancel culture, c'est pas quelque chose qui est apparu avec les réseaux sociaux. C'est juste que ça s'est adapté et c'est un comportement qu'on avait déjà dans la vie normale et qui est venu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si je voulais faire cette petite vidéo, c'était pour montrer... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats avec le wokisme. Est-ce que c'est de la censure ? Est-ce que ce n'est pas de la censure ? Et je me suis dit que c'était assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas répondre à cette question dans le sens où en fait, on a tous une vision différente de ce qu'est le wokisme à cause justement de l'histoire du mot wok et de son utilisation depuis des années et des années quoi. Et donc, il faudrait peut-être déjà se mettre d'accord sur ce qu'est le wokisme, sur ce qui fait partie du mouvement exactement pour éviter en fait de confronter deux avis et que ça pète la discussion parce que de toute façon, vous n'êtes pas en train de parler de la même chose. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je ne sais pas du tout comment conclure cette vidéo. Du coup, je vais m'arrêter là comme ça. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Je ne veux pas être une madone.